layout tous comment ça va m'écoutez moi ça va trں prbright On a toujours pas changer d'intro aujourd'hui on se trouve pour un nouveau crash test explicite marras de pute non jn on se retrouve aujourd'hui pour un crash desp action wesh action genre je me suis dit, vu que personne l'a fait autant le faire, mais entendu cétait une blague parce que absolument tout le youtube makeup crash test l'a fait et bon bref moi j'ai envie de le faire moi même avec mes avis à moi, mes articles à moi parce qu'entre parenthèse je dis rien mais y a plein d'articles que je n'ai jamais vu dans aucune vidéo crash test action. Je dis ça je dis R donc stay tuned. Donc moi j'ai mélangé skin care et make-up et jouer bizarre. J'en ai eu pour 49 euros en tout. Bon après je vous cache pas j'ai acheté des petites conneries donc c'est pas trop représentatif mais au moins 35 euros de maquillage. Eh ben on va se faire un crash test tout de suite. Voilà. Alors premier article on va commencer par ça là c'est un scrub au café genre je voulais trop essayer. Je dis pas que tout ce que j'ai acheté on ne l'a jamais vu sur youtube. Par contre il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu ça on l'a déjà vu mais il y a des trucs j'ai envie de tester moi même aussi en fait. Mais par contre il y a des trucs que j'ai pas vu moi sur les chaînes actions la chaîne youtube make-up qui fait de l'action. Ah oui j'ai pris aussi le ticket comme ça on va pouvoir vous dire combien ça coûte. De toute façon limite ça a rien de dire les prix tout en est que c'est dérisoire. Donc ce gommage m'a coûté 1,95€ donc c'est un coffee scrub soft scrub for face and body. Donc ça veut dire que tu peux le faire aussi sur le corps. Perso jamais je le fais. Avec des ingrédients recyclés et dérivés for the fati coffee grind. Ouais en gros c'est prélevé de grains de café je pense. Alors au niveau de la composition moi je suis pas un mec comme ça je vais pas vous dire la composition. Est-ce qu'il y a le logo vegan ? Oui c'est vegan donc retifree il n'y a pas écrit mais par contre il écrit vegan. Apparemment c'est vendu en France seulement. J'y crois pas trop vu comment c'est écrit dans toutes les langues mais bref il y a écrit friends only. Bon alors peut-être avec du café français mais nous on n'est pas les meilleurs pour le café wesh. Ah et c'est bio aussi voilà. Donc franchement je me dis là déjà sur le papier gommage café déjà ça sort un peu de l'ordinaire ça a l'air pas mal. Propriétés de café en France bio vegan bon 1,95€ je me dis bon rapport qualité prix enfin bon rapport explication prix. Alors apparemment c'est enrichi la vitamine E et à l'huile de tournesol. Attention ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée. Peut-être d'ailleurs ils font genre ouais gneu gneu c'est bio c'est vegan et tout c'est naturel. Mais par contre si vous avez une irritation vous allez brûler votre mère mais putain. Alors voyons à quoi ça ressemble. Oh waouh oh waouh en fait c'est une crème texture crème ça sent alors vous savez ce que ça sent ça sent exactement pareil que les carambards au caramel wesh. Vous savez le carambard là pour s'arracher les dents celui-là. Ah par contre il y a des petits grains dessus je le teste. Oula c'est euh ah ouais c'est ok ah ouais putain ça l'a pas mal ça en tout cas. C'est par contre c'est très quoi on appelle ça visqueux là on appelle ça collant. Voilà c'est très collant donc je sais pas si c'est bon en tout cas je sens les petites billes exfoliatives là je sais pas quoi là les graines de café. Franchement au niveau de l'expérience c'est sympa parce que franchement ça fait vraiment ça fait pas cheap moi j'aime bien pour l'instant j'aime bien ça sent que ça exfolie bien pas très pas trop je trouve voilà ma peau elle a pas trop mal réagi j'ai l'impression on verra après. J'en mets bien sûr pas au contour de l'oeil hein c'est tant jamais. Ma peau ça a l'air plutôt pas mal par contre c'est très 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 collant comme je vous l'ai dit. Alors je suis de retour je vous ai rapproché aussi parce que c'est le but de la vidéo c'est qu'on voit bien mon visage en fait. Du coup bah niveau de l'expérience ouais ça va mon visage il est doux donc je suis super content. J'ai cru au début quand je m'étais rincé que ça allait être gras et tout mais non le fini il est pas gras. Bon ma peau elle est tout le temps rouge quand on la touche. Franchement à peine je la touche avec ma main elle est rouge donc prenez pas en considération j'ai une peau extrêmement sensible. Je me sens pas trop... Ah je tiraille un tout petit peu quand même mais c'est pas hyper sec non plus. Mais je tiraille un petit peu sachez-le. Donc le scrub au café c'est validé. Maintenant on va essayer un masque genre au rétinol alors le packaging là il m'a trop donné envie ça fait archi qualitatif pour une fois que ça fait qualitatif et pas cheap chez Action. Franchement tu sais je trouve avec le petit bécher et tout bon je tiens à dire que le bécher il est pas en full hd rythme sur le papier mais bon bref. Au moins l'image elle est là je le trouve super joli. Je me suis dit bah vas-y on va essayer parce que tu sais les gens à chaque fois ils essayent des trucs bizarres en mode ouais emoji ou tu sais des masques bizarres sucettes, lollipop et tout. Je me suis dit bah tiens et si on essayait vraiment un masque genre sérieux tu vois ce que je veux dire. Ca a été fabriqueur en Corée du sud je me dis ah en Corée machallah tu sais que c'est le pays bon attends c'est un petit peu écrit en chinois ici pardon en coréen pardon en tout cas eux leur spécialité c'est la skin care donc je me dis pourquoi pas. Bon ça va être rien de fou et naturellement j'ai pas précisé mais c'est enrichi en rétinol. Moi ça me dégoûte parce que c'est gras ma peau elle tiraille un peu par rapport aux scrubs alors je sais pas si c'est parce que ben vu que j'ai exfolié naturellement mais pas que ça brûle mais que ça irrite un peu je pense aussi que c'est ça c'est le principe en exfoliant aussi de décaper. Oh waouh Là tout est. T'es moi t'es moi. Oh waouh. Oh la la j'ai l'impression d'être recocifré. Non c'est pas le même c'est pas le même. Freddy la malédiction là ? Non. Non Freddy l'écrive. Non c'est mauvais. J'ai toujours confondu Freddy et Jason mais j'ai l'impression d'être Jason là. Jason. Bon moi avec ma barbe naturellement ça adhère pas sur ma barbe en même temps j'ai envie de te dire ça adhère pas non plus trop sur mon front. Ouais il est pas très très stable je trouve mais bon. Mais du coup on attend dans les 15 minutes on va pouvoir parler un petit peu. Petite information si vous saviez pas bon déjà on en tire un poupe mais bref. Petite... Enculé. Petite information si vous savez pas j'ai ouvert ma chaîne Twitch genre. En fait ça c'est grave un truc je me suis dit mais wesh moi jamais je ferais Twitch pourquoi ? Parce que je suis pas quelqu'un d'assidu. Bon déjà sur YouTube j'essaye d'y aller trop au maximum parce que naturellement j'ai beaucoup plus d'audience maintenant qu'avant. Je dis beaucoup plus mais à mon échelle on est bien d'accord. Je me dois tu sais ce que je veux dire et ça me fait plaisir. Par contre Twitch c'est plus vraiment en mode détente et de façon ponctuelle. Je veux bien prévoir dans la journée pour le soir. Par contre moi je suis pas du genre à faire un planning, dire ouais on est lundi, vendredi je vais faire un live et dimanche aussi, nanana. Non. Mais par contre moi c'est plus du chill, ponctuel. Donc ce que je vous conseille de faire si ça vous intéresse, faut savoir que moi j'ai joué aux jeux de PD hein. Je vais jouer genre aux Sims, limite aller peut-être des Zelda et tout mais bon. Pour l'instant c'est Sims et c'est blabla, rigolade, on rigole, on se tape des queues. Donc du coup n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch, je la mets juste ici. Voilà. Si vraiment genre y'a personne dans le live et que je suis là comme ça pendant un quart d'heure à attendre. Bonjour Axolot du 33. Ah ben il est parti. Voilà, si c'est pour faire ça c'est pas la peine. Donc du coup me faites pas flopper, ouais, s'il vous plaît. Je demande pas des milliers mais au moins, allez, 3-4 personnes pour discutailler. Alors je dois dire un truc. Ah ben non c'est normal, je suis con. Je veux dire ça me brûle ici. Bah ouais c'est normal en fait j'ai une entaille mon chat, PTDR, donc rien à voir. En fait je fais un traitement, je vous en parlerai peut-être un autre jour mais bref c'est pas le moment. Mais j'ai un traitement en fait que je prends et c'est un traitement qui me fait énormément de pouces de bouton, notamment sur le corps et le visage. Donc vous voyez un petit peu sur le visage mais bon c'est temporaire et j'espère. Je me croise les doigts. Là par contre mon visage il est sec donc je sais pas si c'est normal. C'est pour ça que moi je vois bien que c'est la skin care mais je pourrais pas vous faire des vrais retours de ouf. C'est vraiment, je sais pas si c'est normal, ça sera vraiment à me dire mais oui t'es con le rétinol c'est normal que ça colle, enfin ça colle pas mais que ce soit un petit peu sèche. Tu vois, tu sais ce que je veux dire, ça, ça grippe. Ouais franchement le shit mask, ouais pour moi ça passe pas, pour moi c'est un nine. Maintenant ça j'étais gavé curieux d'essayer genre, c'est un jouet genre, c'est un truc pour fou 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 le visage et t'as capté ou pas pour brosser etc. Je voulais trop essayer ma mère mais du coup on va le faire en fait. Alors c'est, oh c'est, oh waouh, oh waouh c'est trop mignon, c'est hyper bien présenté. Oh c'est des mici-bouches, je pensais que c'était que des trucs en os. Oh ça a l'air trop bien, oula, ça faut s'en mettre sur les pieds mais pas sur la gueule je pense. Ça je pensais que ça allait être hyper cheap, hyper dur mais c'est pas dur du tout. Voilà je vous montre comment c'est, oh waouh. Attends je commence à suffoquer là, il y a écrit brosse à peluche. D'accord que c'est un visage là qu'il y a, pourquoi il y a écrit brosse à peluche ? Il y a écrit brosse à peluche. Ah non, d'accord pardon, j'ai se trompé d'article. C'est bon je vois ce que c'est. J'arrive pas à retrouver mais je crois que ça va coûter 5 euros, genre 4,95 etc. Mais c'est sur moins de 6 euros. A savoir que les piles ne sont pas fournies donc du coup j'en ai cherché heureusement que j'en ai. Oh waouh. Oh waouh. C'est tout doux. Oh put... Ah je fais la miniature maintenant. Alors vu qu'elle m'intrigue je vais utiliser celle-ci avec les billes qui bougent. Par contre les billes elles sont pas douces, ça me fait un peu peur. Oh putain. Oh c'est gavé bien. Et en fait on dirait genre que si tu bouges pas ça va bouger tout seul. Ça bouge tout seul parce que tu sais les billes naturellement ça roule quoi. Ouais c'est ça ça roule. Super bonne surprise. Je recommande à 100% et ça coûte moins de 6 euros wesh. Mais acheter en fait cette espèce de radin. Pourquoi t'as un radin comme ça ? Vas-y fais toi du bien à ton visage en fait. Ton visage ne demande que ça en fait. Et genre il y en a deux autres. Alors ça je pense c'est pour la corne des pieds parce que tu sais ça a la texture des trucs là. Tu sais que j'ai vu sous le pied et que ça t'enlève toute ta famille avec. Chez ça et ça c'est pareil c'est comme de la gomme. Mais je sais pas à quoi ça pourrait servir. On va terminer ça par une petite crème hydratante. Vous en pensez quoi une petite crème hydratante ? Chez Action il y a plusieurs crèmes hydratantes. J'en ai vu genre à l'escargot mort et tout. Enfin bref à la baffe d'escargot et tout. Je me suis dit ouais trop peu pour moi flemme. Mais par exemple un truc que je voulais essayer c'était la crème hydratante à l'aloe vera. Donc il y en avait une juste ici. J'essayais de prendre un truc qui faisait Kali en fait un peu. Parce que tu sais il y a des trucs un petit peu what the fuck etc. Mais je voulais quand même essayer de prendre du Kali. Je me suis dit franchement tant qu'à faire si vraiment elle est bien je l'utilise en fait. Donc moi par contre ce qui me fait peur c'est qu'il y a écrit day and night. Tu vas me dire que tu as la même texture quand c'est pour une crème de jour et quand c'est pour une crème de nuit. Après il y a peut-être une différence entre crème et masque. Je pense que c'est ça juste une crème ou pas forcément un masque de nuit. Là il n'y a pas écrit que c'est vegan ni cruelty free. En même temps cruelty free genre c'est de l'aloe vera quoi. Alors après moi je ne les connais pas du tout en composition. Bon il y a aqua en premier c'est la base. Mais après il y a paraffinium, liquidum, pantylène glycol, gris... Je sais pas genre tu ne peux pas écrire aqua et aloe vera. L'aloe vera elle est quand même au milieu de toute la liste. Il n'y a pas l'air d'en avoir à 100% quoi. Bon en vrai c'est pas le but mais franchement... Tu sais apparemment les compositions elles sont du plus concentré au moins concentré. Là on est au milieu. Donc le pot se présente comme ceci. Donc c'est un pot en verre véritable. Machallah. Apparemment ça protège, ça hydrate et ça nourrit. Putain ça sent ma grand-mère. Non mais sans mentir mamie Monique. Mamie... Je te jure que c'est vrai. C'est sympa pour faire genre ah ça sent la vieille Chanel et tout. Non non ça sent l'odeur de ma grand-mère. Mais wesh. Oh je suis choqué. Non mais vraiment je suis vraiment choqué. En fait ouais un petit peu une odeur un peu de plante. Mais avec du parfum genre pour que ça fasse une crème. Tu sais de plante propre. Je sais pas si tu as... Oh putain je suis vraiment horrible dans les explications. On va dire c'est un peu lacté genre je sais pas comment dire. Tu sais c'est un peu en transparence. Tu sais c'est pas genre une crème genre épaisse. Oh c'est tout c'est tout ça glisse. Tu sais ça ça glisse. Oh putain. Ah j'aime bien comment ça finit. Tu sais ça finit pas gras. Ça finit genre limite en eau. Tu vois ce que je veux dire ? Genre ça devient plus liquide que vraiment gras. Oh putain c'est... En fait voilà c'est ça que je veux dire. C'est que la crème elle est légère. Et ça j'aime bien les crèmes légères. Oh oui elle est toute légère. Elle s'applique facilement. Ça j'aime... Par contre tu puis la vieille. Désolé hein. Désolé mamie. Mais tu puis un peu la vieille. Tu sais très bien. Le problème. C'est que là vu que ma peau elle est hyper irritée. Parce que je viens d'appliquer plein de trucs. Je viens de la brosser s'il te plaît etc. Et de l'exfolier et tout. Naturellement là j'ai la peau qui tire. Alors après moi de mon ressenti. Ça me fait pas plus... Ça me brûle pas plus. J'ai quand même l'impression que ça m'apaise. Tu sais que de toute façon l'aloe vera c'est censé apaiser en fait. Quand t'as la peau irritée en fait. C'est les principes de l'aloe vera entre autres. Ça rajeunit la peau aussi à ce qu'il paraît. Mais franchement c'est sympa. Ah ça finit quand même un peu collant. Je pensais que ça finirait pas collant. Mais pas gras en tout cas. Collant. Mais pas trop. Même si l'odeur là elle est forte. Franchement j'aime pas trop l'odeur. Ça je te cache pas. Mais bon une odeur ça s'en va en vrai. Mais franchement ouais. Bonne surprise. Ah putain et par contre. Je veux pas faire genre le mec. Je vous jure je fais pas genre le mec. Je suis pas payé. Mais je vous jure que là ma peau elle est apaisée. Parce que genre je sens plus que ça tiraille autant. Et là même ma brûlure ici je la sens plus. Je suis sur le cul. Alors ça c'est un grand oui. Par contre si t'as le visage gras. Poudre ou fait quelque chose pour matifier. Parce que t'as le visage un peu brillant quoi. 2,99€. Mais franchement 1,99€ allez-y. Ok donc là maintenant on va pouvoir commencer les choses sérieuses là. Le make-up enfin wesh. Du coup naturellement j'ai les produits pour le teint. Donc il y a certains produits que je ferai hors caméra. Parce que j'aurais pas et je vais faire de mon côté. Je vais pas perdre plus de temps de la vidéo. Ça serait on est déjà à 25 minutes. Alors qu'on a même pas commencé le make-up en fait. Ça va aller vite pour le make-up franchement. J'ai pas envie de faire un truc de ouf. C'est vraiment pour tester les fards. Alors j'ai commencé par le fameux primer. Donc celui-là par contre en effet je l'ai vu un peu partout ce primer j'avoue. Vous voyez les autres produits je les ai pas vu de ouf hein. Je les ai pas vu. Il y en a certains que j'ai pas vu en vrai hein. Je vous ai pas menti. Packaging externe. Je dis externe maintenant ou extérieur. Je trouve ça un peu cheap parce que c'est euh... Voilà. Mais apparemment c'est du vert. Et là ça fait beaucoup moins cheap. Donc déjà le flacon comme je vous l'ai dit en vert. Donc ça c'est très très bien. Ça fait cali. Un peu lourd. Donc apparemment c'est une base qui permet de faire ce que je viens de dire. Ingrédients aqua, cyclopéna, glycérine et tout. Bon bref moi je m'y connais pas. C'est vegan. Y'a pas écrit cruelty free toujours. Mais c'est vegan en tout cas. Donc ça c'est cool. Apparemment ça a un effet sur les pores. Parce que j'ai vu qu'il y a écrit pore, fine line. Donc pour moi ça aide à flouter les pores. Hop, hop et hop. J'ai cru que c'est une crème de jour ou quoi ? Oulah oui en effet. Ça me fait exactement le même effet que la prime and poreless de Too Faced. Cette texture un petit peu épaisse qui genre va flouter. Alors par contre je brille de mille feux. Est-ce que mes pores j'ai l'impression qu'ils sont un peu floutés ? Non peut-être pas. Mais en tout cas à l'application ça me fait le même effet. Après là je vous avoue je pourrais même pas vous dire si ça marche ou pas. L'effet par contre c'est hyper épais par contre. Oh la la. C'est une bonne base parce que je sens en fait au niveau de l'application. Comment dire si ça fait moins granuleux. Ça fait plus lisse. Mais ça a lissé la peau. Ensuite article suivant c'est mon moment. C'est l'article que j'attendais le plus. Parce que j'en ai vu certaines qui avaient fait des reviews dessus. Apparemment il est extraordinaire. Il est super bien. J'avais vu notamment la vidéo de Ayoko Rally. Et j'ai aussi Gossip Rudy qui me l'a confirmé. Donc Gossip Rudy c'est le foundation stick. Donc de chez moi je dis action. Mais en fait c'est la marque Max Factor X. Alors j'ai pas dit les marques des autres. Mais bref j'espère que vous les avez vu dans les close-up. Donc en fait c'est un stick 2 en 1 qui fait fontain et point de brillance je crois non ? Shine control. Ah non shine control. Un truc anti brillant. Un truc matifiant. On va vérifier de ouf en fait. On va vérifier de ouf. Et les gars déjà au toucher je trouve ça fait quali. Donc là on retrouve deux étiquettes qui nous rappellent en fait le côté matifiant et le côté fondation. Donc fontain. Oh waouh. Nickel. Ça va pas mal. Allez. Oh j'aime bien. Moi j'aime bien en fait. J'ai toujours été attiré par les sticks. Mais il paraît que c'est compliqué et tout. Pour péter derrière regardez mes pores on dirait que je suis un pancake genre. Je vous montre aussi j'ai pris un set de pinceaux. Donc les pinceaux bien sûr on va les utiliser tout à l'heure. Mais j'ai aussi du coup deux beauty blindés là. Du coup on va en tester un des deux. Vous en pensez quoi ? Ouais. Donc j'ai pris celui-ci. Donc là je l'ai humidifié hein. Donc il a bien gonflé. Euh. Je le trouve très très mou. Pour l'instant euh. Ouais j'aime bien. Moi de toute façon je préfère quand c'est mou plutôt que quand c'est dur. Wesh c'est une mascarade. Par contre je le trouve hyper transparent. Wesh je vois encore tout toutes les couleurs de ma peau. Attends. Je vais remettre une autre application c'est jamais. Ok donc là il est plus couvrant. Mais par contre j'ai l'impression que mon visage il est blanc là. On dirait pas je suis malade là en mode. Bah après il est pas très couvrant. Mais en fait j'aime bien le fini qu'il fait sur la peau je trouve. Par contre là c'est gras. Je vous le dis c'est gras. Donc on va essayer le shine je sais pas quoi. Oh waouh. Mais j'ai une question. Est-ce que ça il fallait pas le mettre avant ? Je crois que c'était avant le leintain parce que là ça me déplace tout. Mais je suis teubé mais pourquoi je suis teubé comme ça. Là je suis sûr que vous vous avez tous dit mais wesh qu'est-ce qu'il fait. Oui donc naturellement ça n'a rien changé c'est normal. Je vais prendre donc maintenant le concealer. Donc j'ai pris celui-ci donc c'est pareil celui que tout le monde a pris ça j'avoue. Mais j'en ai pas trouvé d'autres je suis dégoûté donc du coup j'ai pris celui-là. Je me suis dit tant qu'à faire on va faire une full face. Donc c'est de la marque Max & More et c'est la teinte light sound. Oh non ça va c'est beaucoup plus foncé. C'est pas plus mal parce que du coup ça va me rebalancer un petit peu mon make-up. Je suis content. La texture elle est hyper fine. Tu sais c'est pas épais donc pour moi ça m'a l'air un petit peu transparent. C'est là sans être là. Bon bah c'est là sans être là. Voilà je vous le dis ça n'a absolument rien fait donc le concealer fuyé. Encore le fond de teint je me dis pour une tenue légère possiblement allez-y. Par contre mettez de la poudre parce que sinon vous allez être brillant comme mon avenir. Putain je me regarde de retour j'ai l'impression d'être blanc comme un cacheton genre. Vous voyez comme vous pouvez voir au niveau de la peau enfin tout est en transparence. J'ai encore des rougeurs et tout des boutons qui se voient donc pas du tout convaincu. Avant le make-up une dernière étape j'ai pris un spray fixateur en fait. Donc c'est de la marque BeFace. Fixateur de maquillage finition longue durée. Voile invisible et non collant à l'eau de rose et à l'aloe vera. Donc on retrouve l'aloe vera qu'on a vu tout à l'heure donc ça peut être pas mal. C'est fait pour tout type de peau. C'est vegan. Toujours pas de cruelty free mais bon je dis ça à chaque fois mais ça se trouve c'est pas du tout approprié. Moi ça me fait peur par contre quand j'ai vu eau de rose je me suis dit ouh. Enfin extrait de rose je me suis dit ouh ça va puer la yeuv encore. On est prêts ? Oh mon dieu. Oh oh putain ça pue. Non. Alors. Ok. Bah moi j'ai bien aimé l'application j'ai jamais essayé de brume. Donc voilà je connais pas les brumes donc je sais pas ce que c'est quand c'est doux. Mais là j'ai vu que j'avais plein de projections mais ça fait du bien en fait. Tu vois ce que je veux dire genre c'est pas les projections genre tu te la prends tu fais ah ces projections c'est ah putain oui enfin. Parce qu'en même temps j'ai un peu chaud je vous le cache pas. Et ça sent la rose mais ça va ça sent pas trop fort ça sent quand même. Moi moi j'aime pas. Mais ça sent pas trop fort genre t'es pas là en mode. Tu vois ce que je veux dire. Je recommande ouais alors après je sais pas si ça va vraiment bien fixer etc. Mais vu que ce soir je serai donc en live Twitch d'ailleurs peut-être qu'il y a le replay actuellement. Si il y a le replay je te mets le lien là. Euh ça se trouve je peux pas mettre le lien là mais bon bref regarde sur Twitch. Et du coup bah je vais le mettre à la fin du make-up comme ça on verra si la soirée si ça aura tenu toute la soirée. Je précise le dentiste cernes il m'avait coûté 1,20€ et le spray il a coûté 1,99€. Et là maintenant on va pas passer à la meilleure partie. Les gars vous êtes pas prêts. C'est ce pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo action en fait. Pam. Si vous connaissez, vous connaissez, on se sait. Non je regarde. Pour celle là je sais pas. Mais celle-ci. Si vous avez regardé la vidéo de Ayoko Rally qui teste action. On est sur un dupe de la Mercury Retrograde de chez UDA Beauty. Et ça c'est mâchallah parce que cette palette je la veux. Mais je la flemme de la payer aussi cher mais je la veux. T'as capté ? Et en fait Ayoko Rally elle a testé et en fait elle a dit mais wesh elle était choquée de la pigmentation. Bon elle a dit qu'au niveau du travail des fards c'est pas non plus exactement la même chose. Ben ouais heureusement dans un sens. Mais apparemment elle était bluffée donc je me suis dit ça là il me la faut en fait. Donc au niveau de l'harmonie elle est comme celle-ci. Oh la la je la trouve jolie. Oh la la. Bon après en effet le packaging fait un peu cheap. Tu vois c'est pas hyper qualitatif même pas du tout. Mais moi si les couleurs c'est quasiment les mêmes et que c'est validé. Ben c'est validé t'as capté. Et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer aussi la deuxième. Comme ça ça sera fait. C'est celle-ci. Celle-ci c'est la Sparkling Wings. Donc apparemment t'aimes papillon. Et en fait celle-là je l'ai prise parce que c'est une palette que d'irisés de top coat en fait. C'est des fards brillants. Donc je me suis dit pourquoi pas en topping là. Ça peut être pas mal. Celle-là par contre j'ai pas trop vu de revue dessus. Donc je sais même pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé. Mais moi je vais le faire aujourd'hui là. Oui le PQ tu sais quand on se met dans les mains. Je parle du maquillage. Alors autant celle-ci je trouve ça sympa le fait que ce soit bombé. Ça j'ai jamais vu ça nulle part d'autre en fait. Je me dis ça ça... Alors le packaging en lui-même fait cheap à mort. Je vous cache pas. Par contre les fards à l'oeil je les trouve super beaux. Donc je me dis ça ça peut faire Kali. On va voir. J'ai juste peur qu'une chose c'est que ce soit transparent. Donc bon bref. Vous savez quoi on va faire des petits swatchs là comme ça. Je vais pas faire toute la palette mais je vais faire quelques petits swatchs. On va commencer par la teinte UFO là. Celle-ci là elle me donne bien envie d'essayer. Ouais bon. Au niveau de la pigmentation on est pas ouf ouf ouf. Après je vais utiliser la teinte sparkle pour voir. Ah waouh. Alors il est un peu en transparence mais il est hyper pigmenté en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'ai utilisé celle-là que je trouve pas jolie mais intrigant quand même. Ah celui-là est pas mal. Il est joli hein. C'est les paillettes mais c'est pas mal. Je vais essayer celle-ci là. La matte. Ok. A voir sur la paupière. Pour l'instant c'est pas hyper pigmenté. Mais c'est pas inexistant. Et allez pour finir j'ai utilisé la Milky Way là celle-ci. Waouh. Elle est très jolie mais c'est pareil. C'est des top coats hein. Les brillants c'est des top coats hein. C'est pas des fards irisés hein. Mais vous savez quoi par acquis de conscience j'ai aussi testé l'autre palette. Et je vais faire quelques swatchs de l'autre palette comme ça on va voir une première idée. Celle-ci là elle me stresse un petit peu. Elle a l'air très jolie. Oh waouh. Oh waouh. Eh ben puté. Je sais pas si vous allez bien voir mais moi je la trouve super jolie. On va essayer celle-ci maintenant. On me donne envie aussi. Ah ouais. Ouais elles sont plus pigmentées celle-ci hein. On va essayer la jaune là. Oh la 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 jaune elle a l'air pas mal. Les jaunes c'est compliqué hein pour que ce soit hyper bien pigmenté hein. Vous êtes prêts vous êtes prêts vous êtes prêts. Oh waouh. Elle est super. Alors je sais pas si vous le voyez autant que moi mais moi je la vois hyper pigmentée la jaune. Putain. Jeffree Star fait pareil s'il te plaît. Et pour finir on va faire la verte ici. Oh non. Elle est top. Ouais mais beaucoup plus pigmentées ceux-là. Putain. Tu vois on aurait pas cru hein. Alors par contre pour celle-ci si j'ai un truc à redire. C'est que wesh pourquoi pas avoir fait des pannes de la même taille en fait. Parce que là il y a des gros pannes énormes d'accord. Mais là il y en a des tout petits genre c'était compliqué pour mettre mon gros wad dessus. Bon après avec un pinceau c'est plus facile mais je sais pas que ça se prélève mal quand même. Tu vois le fait qu'il y ait pas les mêmes tailles. Tu vois s'il y avait quand même tous des tailles bon comme ça ça serait pas mal. Mais au moins comme ça. Ou limite comme ça. Mais là ça c'est ridicule ça ça veut rien dire ça ressemble à rien. Ptdr regarde lui derrière. Eh oh et moi. Ptdr je vais jamais te voir toi connard. Eh en fait il est pas mal en fait. Vous voyez c'est ça le problème. Vous voyez on est sur l'exemple type. Genre oh j'avais même pas remarqué qu'il y avait une teinte aussi jolie. Elle est toute petite comme ça wesh. Ils ont dit que c'était quoi un escouib ou quoi une croûte de lapin. Donc je vais utiliser le. Je vais utiliser donc le set de pinceaux. Putain j'aurais pu essayer les pinceaux de teint. Mais bon tant pis on va utiliser ceux-là. Ce qui est bien c'est qu'il est écrit sur les pinceaux à quoi il sert. J'ai quand même laissé sa chance au maximum au phare. Je vais utiliser bien sûr ma base pelouise. Donc j'ai commencé avec un pinceau un peu fluffy. Et je vais utiliser donc le beige de la palette. La teinte venus. Pour poudrer en arcade sourcilière. Vous savez quoi j'ai commencé par la teinte ufo. Que j'ai appliqué avec un 231 de chez zoeva. Sur la paupière. Je commence en oblique. Ah ouais. A savoir qu'il est irisé hein. Donc naturellement il est pas hyper 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 pigmenté opaque. Alors pour moi il agit un petit peu en transparence. Mais pas énormément. Enfin ça me gêne pas pour mon make-up. Là je fais une forme un petit peu. Bon allez vas-y. Je monte un petit peu voilà. Je fais une petite forme comme ça. Ok. Ça se travaille hyper bien je trouve. Franchement ça s'applique trop bien. Vous voyez sur le pan c'est beaucoup plus foncé que ce que j'ai. Mais je sais pas. En fait j'aime. J'adore la teinte. Je la trouve super belle. Je vais dégrader avec la teinte no gravity. Alors là je suis pas sûr de mon choix du tout. Mais je voulais un truc qui restait dans les roses. Et qu'il soit pas trop trop foncé. Avec une teinte pas trop trop foncé. Oh. Oh c'est sympa. Mais en effet c'est pas hyper pigmenté. Ça sur ça je suis un petit peu déçu. En fait je suis déçu de la pigmentation parce que c'est pas très pigmenté. Mais là pour le make-up que je fais je trouve ça le fait trop. Parce que je voulais un make-up doux pour une fois. Tu vois pas trop contrasté et tout. On va peut-être rajouter du contraste tout à l'heure. Mais là pour l'instant j'aime bien en fait. J'aime bien. En fait c'est un gros make-up mais ça se voit pas. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Au milieu je mettrais bien la teinte sparkle. Oh là là. Et là j'ai utilisé donc un pinceau donc de chez Action. Le smokey shade. Oh. Ah c'est pareil elle est pas opaque. En fait avant il faut que je mette un fard opaque. Mais je vais remettre la no gravity la rose. Parce que j'avoue qu'il n'y a pas énormément de choix en fard mat. Avec ce que je voulais faire. Je voulais pas partir dans d'autres couleurs. Et là on a plat. Elle est pas mal on a plat. Ouais qu'ils voient pas trop. J'ai utilisé au doigt pour voir. Je pense qu'au doigt ça va faire la différence. Ouais je pense. Ah ouais. Bah ouais. Oh c'est plutôt pas mal. Je prends du UFO pour redégrader quand même. Remettre un petit peu de teinte un peu plus foncée. Bon le rose que j'ai mis là en dessous du top coat. Il a complètement disparu. Là je suis quasiment sur ma paupière nue. Donc là du coup je vais prendre le pinceau A blend. Et je vais commencer par mettre la teinte Space. Il est pas mal le fard. Il faut y retourner plusieurs fois. Mais au bout d'un moment on arrive à avoir une pigmentation. C'est pas mal. Et là je vais l'estomper avec la teinte Evolution. Donc là je prends un petit pinceau biseauté mais fluffy. Mais pas trop grand etc. Bon bref. Je vais vraiment apporter une petite teinte en plus. Et en fait j'ai bien peur que quand tu travailles un fard par dessus un autre. Bah tu perdes celui d'en dessous quoi. Oh putain il est pigmenté hein. Enfin c'est un bleu turquoise, bleu vert. Ok maintenant je reprends mon pinceau avec le beige du début. Et je vais estomper. Je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur ici hein. Je vais devoir mettre une teinte foncée. Je prends un M222 de chez Morph. Et je vais utiliser donc le Dark Matter. Voilà. Pour mettre un petit peu de profondeur là. J'estompe sur les bords bien sûr. Je repasse avec le rose pour dégrader bien en haut. En fait c'est juste pour apporter de la profondeur hein. On préfère quel côté ? Bon tant pis je vais faire les deux le même côté hein. Et pour finir un peu je dépose du UFO en aplat. Pour qu'on reporte bien sur le violet quand même. Parce qu'à la base c'était ça que j'aimais. Bon c'est pas très très pigmenté hein franchement. Bah après si vous voulez faire un make-up pas du tout prise de tête, léger etc. Après les teintes elles sont jolies hein. Elles sont jolies. Mais faut vouloir faire du léger. Donc maintenant qu'on a bien utilisé cette palette là. On va passer à celle-ci. Alors déjà vous voyez qu'il est déjà brillant de bout d'en bout. Bah on va continuer dans la lancée hein. Le jaune il me donne bien envie. J'utilise donc le pinceau toujours de chez Action Small Crease. J'essaye aussi de faire des make-up un peu moins extravagant. Bon c'est quand même extravagant mais un peu moins Dark God quand même parfois. Je me dis parfois c'est l'occasion. Bah là c'est le cas. Oh. Ah pas mal. Ah bah ça marche bien. Ça marche bien. Franchement sans mettre de base jaune en dessous je suis bluffé. Il est très 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 joli. J'adore. Ça ressort. Mais de malade. Je suis super content. Putain. Franchement le jaune ma plus grande surprise. Pour l'instant cette palette elle est formidable. Je vais utiliser une autre teinte que je vais mettre par dessus là. Parce que là ça fait un peu. Ça fait un peu. Tristoun je trouve. Vous savez quoi. Mon mec va décider. Chéri. Est-ce que tu peux venir hein. Il est dégoûté là. Sachez-le. Je te préviens soit agréable parce qu'on est filmé. Est-ce que tu peux me dire la prochaine teinte qu'on va utiliser. En fait je voudrais utiliser là parce que là c'est un petit peu. Un peu pareil tu vois. C'est pas hyper pigmenté la palette. Voilà donc vas-y. Dis-moi. Qu'est-ce que tu verrais comme couleur pour que ce soit moins fade. Ce qu'il a dit que s'il trouvait ça fade. Ben ouais. Les fards sont fade. Les fards de la palette c'est la première. Milieu. Non là-bas ça. Ah ben vous savez quoi. J'avais hésité avec ça là. Tu auras donc le privilège de voir en action. A vous t'es gay content là. Tu parles d'un privilège. Tu couperas ça. Ouais. Bref. Donc la teinte blooming. Oh waouh. On voit pas trop. Je vais essayer de mettre du spray fixateur sur le pinceau pour que ça intensifie. J'avais jamais fait ça de ma vie. Mais je vois tout le monde le faire. Je me dis pourquoi pas moi en fait. Ah oui en effet. Ça blooming. Ça bloom. C'est pas mal. Mais j'ai mis un petit peu trop haut. C'est pas grave. Je trouve que la couleur est super bien choisie parce qu'elle fait directement penser à la couleur du bas. Maintenant je reblende avec le fard gravity donc le rose. Mais là franchement je trouve ça a rehaussé de ouf le make-up. Je pense que ça va être bon pour le travail des fards. Maintenant on va pouvoir passer tout ce qui est crayon, eyeliner, mascara, toi même tu sais. Mais tu sais quoi on va mettre du fard à paupières. Je vais me tuer les yeux devant vous mais on va le faire quand même. Bon vous êtes prêts ? Si je pleure ma mère. Oh waouh. Oh. Regarde comment ça est hyper bien coloré. Je suis choqué. Franchement je m'y attendais pas autant. Oh. Oh c'est beau. Je suis content. Ecoutez je suis super content. Alors après j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Vas-y tu sais quoi avec eyeliner on va faire une teinte bien foncée là. Bah du noir du coup. Et comme ça ça va rajouter un petit côté dark aussi que j'aime bien. Donc j'utilisais l'eyeliner de chez Max & More. Alors j'ai vu plein de reviews dessus. Apparemment il est pas ouf du tout. Mais du coup je vais me faire un avis. Alors déjà petit swatch. Oh. Oh ouais. Ouh là il m'a l'air un petit peu transparent sur les bords là. Cette fois-ci je fais attention pour l'eyeliner. Parce qu'à chaque fois je fais genre le mec je pars en trombe. Et je fais un truc que j'aime pas. Vu que moi j'ai la paupière tombante mais c'est plus difficile pour moi de faire des eyeliner. Et moi j'ai tendance à faire un trop gros eyeliner et en fait à revenir trop vers là. Tu vois ce que je veux dire. Parce que tu sais quand tu descends. Tu descends au fur et à mesure. Normalement tu dois descendre tôt. Et moi je descends hyper tard. Du coup ça me bouffe tout. Et ça c'est le piège. Est-ce que je me suis fait avoir ? Je sais pas. Alors déjà moi je trouve qu'il marque très bien. Il a pas l'air très très précis mais après ça je vais préciser après je vous cache pas. Mais pour l'instant il marque bien. Je suis pas non plus hyper déçu ma mère. Bon mais voilà encore une fois j'ai fait un trop gros liner. J'espère que vous aimez ou pas. Alors quand je parle comme ça c'est horrible. Mais quand je suis comme ça en fait il est bien. Le problème c'est quand je parle comme ça c'est moche. Maintenant on va passer au mascara en fait. Donc c'est celui-ci donc c'est pareil. Celui-là tout le monde l'a utilisé aussi. Mais c'est le seul qui a. Donc pas le choix. Je crois qu'il coûtait moins d'un euro. Déjà il a l'air d'avoir de la matière sur le truc. C'est pas plus mal. Ah bah déjà il dépose de la matière. Moi rien que ça je suis content. Alors pour les cils du bas je le trouve trop bien. Il est nickel ça fait exactement ce que je veux. Par contre c'est du haut en effet. Bah ça recourbe pas. Donc ça c'est chiant. Il est pas recourbant. En bas moi je l'aime beaucoup. Mais en haut en effet. Bah le problème c'est que ça recourbe pas. Ok donc maintenant on va passer à l'highlighter. Alors il n'y avait pas d'highlighter. Mais je vais tout simplement utiliser un fard irisé de la palette que j'aime beaucoup. Ma révélation de l'année. Cette palette là donc. Je vais utiliser là la teinte argentée. J'aime bien avoir des highlighters argentés. Alors. Oh. Il y en a un qui est plus bleuté et l'autre qui est plus violet. Ouais le violet je pense qu'il irait mieux. Parce que le bleuté quand même je l'ai tout au milieu. Donc je le prends avec un gros truc fouf de merde là. Oh. Mais franchement. Alors c'est pas du tout un highlighter hein. Oh. Ça fait un joli glow et bien. Tu sais ça fait pas pailleté pailleté genre. Tu vois moi j'ai l'habitude des Jeffree Star qui sont pas ouf pour moi. Mais là ça se fond. Voilà ça se fond bien dans la peau. Oh. J'aime beaucoup. Ok maintenant dernière étape. Les lèvres. Donc. Il y a pas énormément de choix. Et surtout c'est quasiment que du nude. Moi comme vous savez peut-être. Je n'aime pas le nude. Du coup j'utilise toujours des fards foncés. Enfin des fards. Des rouges à lèvres foncés voire colorés. Mais pas de nude. Donc du coup j'ai pas pris de nude. J'ai pris le plus foncé que j'ai vu. C'est un rouge à lèvres liquide rouge foncé. Euh. Ça va pas du tout aller avec le make-up. Je l'ai essayé quand même parce qu'on est dans un crash test. Après j'enlèverai et je mettrai autre chose. Ouais. Je déteste quand c'est des tout petits embouts comme ça. Tu sais on dirait que dès que c'est cheap et que c'est pas cher et que ça va être pourri. Mais c'est des tout petits embouts comme ça. Wesh. Notre bouche c'est pas une bouche de tortue là. C'est une blague ou quoi ? Alors bah écoutez bon il est sympa. Alors il est pas 100% opaque je précise. L'effet velvet oui il y est plutôt. Après je pense pas qu'il va tenir sur le long terme. La couleur elle est sympa. Moi j'aime bien. Voilà il me dérange. Ah par contre il dégueulasse. Là il a le goût du parfum en fait. Du parfum. Mais wesh. Un rouge à lèvres que tu mets sur la bouche. Mettre du parfum. Je cherche pas encore un truc sucré. Un peu limite comestible. Comme Jeffree Star ok. Mais là parfum de vieille. En plus il y avait des roses là j'ai vu sur le packaging là. J'ai dit ça se trouve c'est un peu à la rose. Mais bon voilà. Moi j'ai voulu l'essayer. On l'a essayé. Maintenant je vais démaquiller et je vais mettre un rouge à lèvres noir. Est-ce que vous avez cru que j'allais laisser un make-up coloré sans mettre une touche de dark en fait ? Bah si vous avez cru vous connaissez mal en fait. Et je vais appliquer donc du fard à paupières dessus comme j'aime bien le faire. Et je vais utiliser le jaune qui va faire un joli rappel je pense. Ah là j'ai trop excité. Le noir et le jaune ensemble ça va trop bien. Oh waouh. Vous savez quoi comme ça brillait pas assez je crois que je vais mettre du gloss par dessus. Voilà. Donc j'ai utilisé le gloss de chez Fenty Beauty le classique. Donc voilà pour le make-up. Bah écoutez dites moi ce que vous en pensez en commentaire. à part le eyeliner que je trouve trop grand quand j'ouvre les paupières et bah je suis plutôt satisfait. Alors cette palette là une déception sans nom. Elle est pas pourrie mais pour mon utilisation à moi à savoir voilà que j'aime les choses très pigmentées très voyant. Ça me convient pas parce que c'est beaucoup trop subtil. Celle-ci là mais allez-y de ouf en fait parce qu'elle est archi pigmentée sa race. Vous avez vu j'ai mis un petit peu de fard jaune sur ma lèvre voilà. Après voilà c'est à vous de faire le choix sachant que ça coûte moins de 5 euros. Donc franchement en fonction de votre budget ça peut être aussi très bien. C'est des bonnes palettes pour commencer parce que du coup vu qu'elles sont pas hyper intenses ça vous avez pas galéré de ouf. En tout cas j'espère que t'as kiffé la vidéo ouais j'espère que tu t'es bien amusé avec WAM en fait. Vous voyez j'ai essayé d'utiliser des choses quand même on voyait pas tout le temps en fait. Bien sûr j'utilisais la moitié des trucs qui étaient connus mais une autre moitié où on connaissait pas forcément. Donc du coup j'espère que ça a été intéressant pour vous. Alors n'hésitez pas à lâcher votre like et à vous abonner juste ici. Abonnez vous mettez le like s'il vous plaît c'est pour le référencement. Et surtout ah putain j'aurais dû le dire avant mais quand vous avez des pubs sur mes vidéos. N'hésitez pas c'est même pas je vous le demande c'est juste je vous le dis comme ça. N'hésitez pas genre à regarder les pubs jusqu'à la fin comme ça moi je gagne de la thune en fait. Alors je dis pas ça en mode ouais je gagne de la thune derrière votre dos et tout non. Je trouve pas ça incohérent en fait ce qu'un créateur demande on va dire propose voilà. Invite ses abonnés à regarder les pubs parce que c'est ce qui nous remunère aussi. Moi je vis pas de ça bien sûr mais si un jour j'ai envie de vivre de ça et bien ça consera par là. Bah n'hésitez pas à regarder les pubs jusqu'à la fin ça me ferait trop plaisir. Et si vous faites pas c'est pas grave je vous en vois pas et dans tous les cas je vous vois pas. Donc vous pouvez faire genre les meufs. Je vous laisse vous abonner à mon instagram juste ici. Allez-y. Et je suis insupportable quand je fais ça. Tu sais quoi je vais plutôt rester là et parler un petit peu comme ça ça défile en crary. T'as capté ? Je vous souhaite donc de passer une bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous !